Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune, édition spéciale Carnaval. Hervé et moi-même avons décidé de vous faire plaisir et de parler de ce qui nous fait bouger en ce moment. Le Carnaval c'est quoi ? Ce sont des groupes, c'est la musique, c'est la lumière, c'est énormément de choses et c'est aussi une période avec le carême, l'ami carême, où on fait la fête, où on passe du temps en famille parce que ça concerne les grands comme les petits. Et là mon petit Hervé, je pense que tu vas aller faire un petit tour à Petitbourg et voir un peu comment ça marche et aussi démarrer avec le fouet. C'est parti ! Et oui, Raïssa, magie du montage et magie du cinéma, je suis à Petitbourg, la ville qui bouge. Donc là il y a un Carnaval spécial, c'est la première édition qui est faite sous cette forme à Petitbourg. Je vais essayer d'aller voir M. Lozbar, le maire de Petitbourg, pour qu'il nous en dise un peu plus. Donc j'espère pouvoir la voir. Et sinon là-bas j'ai repéré un petit stand d'une personne qui fait des fouets. Donc je vais aller l'interroger pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur comment on fait un fouet, comment on le choisit et aussi sur la signification du fouet. Bonjour, je suis Richelieu Chelsa avec le concept Fouet Guada. Donc c'est un petit concept qui consiste à la fabrication de fouets, comme vous voyez des fouets pour le Carnaval. Je fais aussi des ateliers de fabrication pour les parents, les écoles, les enfants, donc sans fonction de leur besoin. Il y a plusieurs types de fouets. Il y a des fouets simples, avec des cordages simples. Il y a des fouets tressés, il y a des fouets nattés. Il y a des fouets spéciaux, par exemple pour les groupes à peau, qui ont des fouets de couleur noire que vous voyez. Et moi, mes spécialités, ce sont des cordages de cordes à bateau, des cordes polypropylènes, donc c'est la corde verte, comme vous voyez, qui est assez rigide, qui résiste bien au soleil, bien à la pluie. Et c'est du costaud aussi, donc voilà. Le fouet est un symbole vraiment spécial pour le Carnaval. C'est vrai, comme je dis, il n'y a pas de Carnaval sans fouet. Donc un Carnaval sans fouet en Guadou, je pense que ce sera peut-être un Carnaval mort. Alors donc, le symbolique, effectivement, vous allez voir en général, quand les groupes, comme tels que les groupes à peau, quand ils vont passer pour leur débouler, vous allez voir, il y a toute une centaine de fouetards qui sont devant. Donc c'est eux qui font l'ouverture du groupe, donc avec leurs frais, ils sont là, parce que le public a tendance à fermer le passage. Donc en passant, les fouetards, ils sont là pour ouvrir leur passage. En quelque sorte, c'est ça, c'est ça l'œil. Et des fois aussi, on fait des concours, on fait des concours de fouet. Donc les jeunes s'amusent à péter leurs frais, à faire des concours de prozimonde-là. Puis ça a péter fort, puis bon. Cette année, c'est le premier jour d'un concept que nous voulons mettre en place. Plutôt que de faire un défilé classique, ce que nous avons voulu, c'est qu'il y ait une journée carnavalesque qui commence d'abord avec le carnaval des enfants, pas seulement des écoles, des enfants. Donc ce qu'ils voudraient dire, les crèches, et même si un enfant n'est pas forcément dans une crèche ou une école, qu'il puisse y participer avec le concours de la ville et des autres groupes, des stands, et puis de l'animation sur la place publique pour que tout le monde puisse être autour du carnaval. Et bien sûr, un déboulé avec les groupes de la commune et en clôture, un concert avec le groupe Pacquio. Donc c'est un concept que nous voulons mettre en place parce que lorsqu'on regarde sur les autres territoires, il y a déjà de belles manifestations, comme aujourd'hui, Bimao-Bimas, Gauzier-Val, Osabim, Omoul, Asset-Rose. Donc voilà, et pour donner toute cette diversité au carnaval, mais faire en sorte que tout le monde puisse apporter sa contribution et en profiter. Ah ben, ça y est, vous êtes là. Super. Je suis en compagnie de Gaëlle. Je pense que vous avez passé un bon moment avec Hervé à découvrir le fouet du carnaval, n'est-ce pas ? Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors nous sommes chez toi parce que Gaëlle, tu es maquilleuse. Tout à fait. Tu fais quel type de maquillage en général ? En général, un peu tout, que ce soit pour les mariés, photos, clips, vidéos. J'ai fait des séries aussi. Enfin, un petit peu de tout, le particulier pour une soirée ou bien pour une journée. Voilà, je fais un peu de tout, sauf ce qui est body painting. Mais c'est vrai que je suis plus attirée par ce qui est artistique. Oh, super. Et ça fait longtemps que tu maquilles ? Ça va faire dix ans, bientôt. Ah oui, d'accord. Dix ans, quand même fou. OK. Et en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé de maquiller pour le carnaval ? Ah oui, bien sûr, régulièrement. Donc généralement, j'ai déjà fait des groupes, mais généralement, ce sont des particuliers qui sont dans les groupes qui font appel à moi. Et toi, t'aimes bien partir dans le délire et tout ça ? Oui, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux. Mais bon, après, on fait par rapport à la demande de la clientèle, bien sûr. Un maquillage de carnaval, en général, c'est quoi ? C'est des paillettes, c'est tout ? Paillettes, paillettes, couleurs, couleurs, paillettes, fossiles, c'est bien aussi pour celles qui supportent. Mais paillettes et couleurs, obligées. Si on a envie de te contacter, Gaël, comment on fait ? Alors, j'ai un pseudo qui est Amazon Art. Donc vous avez la page Facebook, la page fan Amazon Art. Voilà, c'est fini. Donc là, tu viens de fixer le maquillage, Gézard ? Tout à fait. Oh là là, 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 j'adore. J'adore. On est bien dans le thème. Et là, là, c'est... Mais ça, c'est quoi, ça, là ? Alors ça, ce sont des espèces de stickers strass très en vogue depuis un peu plus d'un an. Et après, tu as plusieurs marques. Moi, j'aime bien cette marque parce que les facettes, les strass, je les trouve de bonne qualité. Et voilà, donc c'est très, très en vogue et ça habille vraiment un visage... Ah oui, c'est énorme. Ah oui, oui, je disais, pardon. Ah oui, c'est énorme, c'est génial. Mais de toute façon, moi, j'arriverai jamais à faire ça. Jamais toute seule, impossible. Mais je donne des cours d'automaquillage. Donc si ça t'intéresse, tu passeras à me voir. Mais voilà, c'est bon, c'est réglé. Elle donne des cours d'automaquillage. Et donc on te contacte directement sur la page Amazon Art. Voilà, c'est ça. Vous me contactez directement. Je vous transmets les informations parce que je fais plusieurs types de cours, individuels ou en groupe. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup, Gaël. Je suis belle. Je suis belle. Je vais aller me changer. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé. Nous étions en mode carnaval. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour une nouvelle édition sur ETV. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie que l'on vienne chez vous et qu'on vienne vous rendre visite. Et n'oubliez pas, passez un bon carnaval, passez un bon carême et de belles fêtes en tout cas pour vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501